Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Un ange a été prise en photo a coté des lumières … A la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, cette photo a été prise et on peut constater qu'il y a une trace grise au milieu qui ressemble fortement a un ange … Certains diront que c'est une photo raté et d'autres que c'est une grâce car on va oublier un ange se dessiner dans le ciel … Dernièrement, je me suis aperçu que beaucoup de personnes qui disaient le chapelet … d'ailleurs entre parenthèses je veux dire … j'admire les personnes qui font des chapelets … certains en font 2, 3 par jour … je trouve ça vraiment extraordinaire … parce qu'un chapelet c'est quand même long … et je trouve qu'il faut avoir du courage pour le faire … parce que c'est vraiment pas évident … moi personnellement je le fais que dans des cas vraiment exceptionnel quand j'ai vraiment beaucoup de problèmes … je fais un chapelet … je ne fais pas un rosaire mais un chapelet … alors la différence entre le chapelet et le rosaire … c'est que le chapelet on fait des « Notre Père » et des « Je vous salue Marie » sans méditer la parole de Jésus … de la Bible … et que le rosaire on fait la même chose mais en méditant la parole de la Bible … voilà … c'est à dire on réfléchit à ce que la Bible a dit et on essaye de comprendre les choses … voilà … donc j'admire les personnes qui font les chapelets … moi j'en fais un petit peu dans ma voiture … je ne compte pas les « Je vous salue Marie » des « Notre Père » … je fais un petit peu au hasard … parce qu'évidemment dans la voiture je ne peux pas trop compter … je ne peux pas non plus égrener un chapelet … mais je fais un peu des « Notre Père » et des « Je vous salue Marie » un peu au hasard … et visiblement ça fonctionne … ça fonctionne aussi … alors je le fais généralement en chantant … alors dernièrement il y a une personne qui m'a demandé sur quelle … enfin dans quelle chanson il y avait « Je vous salue Marie » … parce qu'elle ne trouvait pas sur internet une chanson avec « Je vous salue Marie » … moi je dois avouer je prends une chanson connue comme « Ne me quitte pas » ou « Sur le pont d'Avignon » et dessus je mets les paroles du « Je vous salue Marie » ou du « Notre Père » … voilà donc je prends un air très connu sur lequel je mets « Notre Père » ou « Je vous salue Marie » … donc j'admire les personnes qui font des chapelets … alors ce que je voulais préciser … c'est qu'il y a des gens qui me disent que eux aussi quand ils font un chapelet … ben ils baillent … ils ont envie de tousser … ils sont pas bien … ils ont mal à la tête … ils ont mal au ventre … ils ont envie de vomir … donc c'est assez courant d'avoir des problèmes pendant que l'on dit le chapelet … il y a même une personne qui s'était aperçu que lui aussi ça lui est arrivé et qui n'avait pas fait le rapprochement avec le fait que Satan essayait de l'empêcher de dire « Je vous salue Marie » ou « Notre Père » ou de faire le chapelet … alors il y a une solution très simple que j'ai trouvé tout à fait récemment par hasard … alors je ne suis pas quelqu'un qui prie facilement les anges gardiens … mais il s'agit d'utiliser l'ange gardien … moi j'avoue honnêtement je n'ai jamais prié l'ange gardien … j'ai essayé 2-3 fois mais ça n'a jamais vraiment marché … et là j'ai fait une prière toute simple … je n'ai pas fait de grandes prières … je n'ai pas fait de grandes phrases … j'ai demandé simplement à mon ange gardien … je n'ai pas dit si tu es là … je n'ai pas été jusque là … mais j'ai demandé à mon ange gardien de m'aider à ne pas bailler pendant les « Je vous savez Marie » et notre père … et bizarrement ça a fonctionné … ça a mis un petit peu de temps … ça a mis quelques secondes … et puis après effectivement la fatigue … l'envie de bailler … tout ça a disparu … donc je conseille toutes les personnes qui font des chapelets et qui ont envie de bailler et qui toussent … de demander à leur ange gardien … de les aider à ne pas s'endormir … ou à ne pas bailler … ou à ne pas tousser … de les aider à faire un chapelet … moi j'ai trouvé que ça marche très très bien … donc c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre … c'est quelque chose que j'ai réellement fait et qui marche … alors il faut savoir que dans la religion … le beau attire vers Dieu … oui en effet … plus l'église sera belle … plus ça va attirer vers Dieu … plus les statues seront belles … plus on aura envie de prier … il faut savoir que plus les peintures a l'intérieur des églises seront magnifiques … plus on aura envie de connaitre Dieu … le beau attire vers Dieu … voilà … c'est pour ça qu'il faut les plus belles statues … il faut les plus belles peintures … il faut les plus belles églises … alors avec les constructeurs de cathédrales … évidemment on a des beaux bâtiments … alors il faut les entretenir … évidemment ça passe par le gouvernement … c'est eux qui entretiennent ces monuments … et donc il faut savoir que le beau attire vers Dieu … alors si vous voulez vraiment aller vers Dieu … et vraiment avoir envie de prier … il faut regarder une belle statue … une belle photo … donc plus c'est beau … plus ça attire vers Dieu … alors il faut savoir que quand tu te trompes … dans les paroles de ta prière ce n'est pas grave … c'est à dire … il y a des personnes qui sont peut être un peu âgées … ou qui perdent un peu la tête … ou des personnes qui pensent à autre chose en même temps … et qui font une prière … puis en fin de compte … ils reçoivent que dans leur prière ce n'était pas très cohérent … ce n'était pas très clair … ils ont oublié un mot … ils n'ont pas bien dit la phrase … peu importe si la prière a été bien faite ou pas … ce que Dieu voit … c'est ce que vous avez vraiment voulu dire … c'est à dire … il ne va pas s'arrêter aux paroles … mais il va lire dans votre pensée … et il va voir la prière que vous avez faite … alors même si vous êtes trompé … même si vous êtes trompé de prénom … aussi quelques fois … et bien ce n'est pas grave … Dieu il va voir vraiment la prière que vous aviez l'intention de dire … alors il faut savoir que Dieu peut lire dans votre tête … il faut savoir que Satan ne peut pas lire dans votre tête … il ne peut pas non plus connaître l'avenir … alors quelques fois … il y a des satanistes qui font des prières pour Satan … et finalement ils connaissent un peu l'avenir … ils connaissent des choses … notamment avec les lignes de la main … l'astrologie … l'agraphologie … les cartes … les médiums … donc il y a des esprits qui … on a l'impression … connaissent l'avenir … en réalité ils ne connaissent pas l'avenir … mais comme ils ont une intelligence assez poussée … ils arrivent à deviner l'avenir … d'après les événements qui se passent … alors Satan ne connait pas l'avenir … seul Dieu le connait … alors les saints et Marie peuvent connaitre l'avenir … parce que quelques fois Dieu révèle l'avenir aux saints et à Marie … et en général quand Dieu lors d'apparition révèle des choses qui vont arriver … notamment des catastrophes … c'est pour empêcher que ces catastrophes n'arrivent … alors il y a beaucoup de personnes qui disent qu'actuellement il y a beaucoup d'apparition … et que beaucoup disent qu'il va y avoir plein de catastrophes … Paris va brûler … Marseille va être inondée … il va y avoir des tremblements … il va y avoir une guerre … une troisième guerre mondiale … en général quand le ciel … quand Dieu révèle l'avenir … c'est pour empêcher que ça arrive … alors si les apparitions révèlent une catastrophe … et si l'apparition a bien fonctionné … que les gens ont bien prié … et que tout a bien marché … la catastrophe sera évité … parce que les hommes auront prié … parce que la prière peut arrêter les choses qui doivent se dérouler … c'est pour ça que Dieu à chaque fois révèle des choses pour changer les événements … pour éviter que l'homme souffre davantage … alors je voulais faire un exercice avec le « Je vous salue Marie » … alors je l'avais déjà fait il y a quelques temps avec le « Notre Père » … c'est un exercice que Marie avait demandé à des groupes de prières … c'est à dire ils avaient dit de prendre le « Notre Père » … prendre le « Notre Père » et l'analyser … ce qui fait … « Notre Père » … comment je peux appeler « Notre Père » … mon papa … parce que mon papa j'en ai un sur terre … bon évidemment il était un peu absent … il n'était pas là … alors évidemment « Notre Père » avec le Dieu créateur … ben j'ai un peu de mal parce que je ne sais pas quel comportement je dois avoir avec Dieu le créateur … parce que je ne sais pas le contact qu'il doit y avoir entre un fils et un père … qui est aux cieux … alors c'est un père qui est aux cieux … qui est dans le ciel … alors on n'a jamais vu ce qu'il y avait dans le ciel … mais bon … on nous a expliqué les choses … maintenant il s'agit de croire qu'il y a des choses dans le ciel … or pour ça il ne suffit pas de lire la Bible et de croire … il faut simplement prier et recevoir … et quand vous recevez vous comprenez que Dieu … notre Père au ciel est bien là … « Notre Père qui est aux cieux … que ton nom soit sanctifié » … alors pourquoi donner des compliments à Dieu … parce que Dieu … bon c'est pas quelqu'un qui est très orgueilleux … qui veut avoir plein de compliments … c'est le plus beau … c'est le plus fort … je ne pense pas … je pense qu'il s'agit de donner des compliments à Dieu … parce que nous ça nous rabaisse et ça nous rend plus humble … on comprend qu'il y a un être qui est au dessus de nous … qui est plus que nous … et que nous finalement on est tout petit … « Notre Père qui est aux cieux … que ton nom soit sanctifié … que ton règne vienne » … alors on veut que le règne de Dieu vienne … Dieu qu'est ce qu'il veut exactement … il veut sauver toutes les âmes … les âmes sont construits … vivent sur terre … et il veut que toutes les âmes sur terre aillent au paradis … donc que son règne vienne … il veut que les âmes aillent au paradis … « Notre Père qui est aux cieux » … que ton nom soit sanctifié … que ton règne vienne … que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel … c'est à dire que Dieu a laissé la liberté aux hommes … et il veut que les hommes demandent son intervention pour bien vivre sur terre et notamment ne pas commettre de péché pour éviter la souffrance … parce que si Dieu veut pas qu'on commette de péché … c'est pas pour nous embêter … il s'est pas dit un matin … voilà je vais les embêter … je vais leur interdire ceci … cela … et ça … et c'est juste pour les embêter pour leur donner des règles … non … il connait comment fonctionne la terre et comment fonctionne le mal et le bien … l'amour et puis les ténèbres … il sait très bien comment ça fonctionne … et il sait les choses qu'on ne doit pas faire pour éviter que des souffrances qui vont venir en quelque sorte enlever les péchés arrivent sur terre … donc pour nous empêcher de souffrir … il veut qu'on ne commette pas de péché … « Notre Père qui es aux cieux … que ton nom soit sanctifié … que ton règne vienne … que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel … donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour » … alors notre pain on peut le voir comme le pain de la messe … c'est à dire l'Hostie, l'Eucharistie, le corps de Jésus … on peut le voir aussi comme le pain pour manger … parce qu'à une époque on avait des gros problèmes de nourriture en France … maintenant on a tous nos 3 repas par jour avec notre viande … donc le pain … il s'agit du pain de la messe et aussi du pain pour manger tous les jours … « Notre Père qui es aux cieux … que ton nom soit sanctifié … que ton règne vienne … que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel … donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour … pardonne nous nos offenses … alors il faut bien comprendre que l'on est tous pécheurs … et qu'il faut absolument que Dieu nous pardonne les offenses qu'on a fait … mais aussi nous nous devons aussi pardonner aux autres … c'est très important … ça permet d'avoir des prières beaucoup plus efficaces … « Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié … que ton règne vienne … que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel … donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour … pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés … et ne nous laisse pas entrer en dotation … mais délivre nous du mal … » alors à la fin « délivre nous du mal » c'est une prière de délivrance … il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu attaquées par les démons … par Satan … et dans « Notre Père » s'ils disent régulièrement de « Notre Père » en chantant par exemple … ils ont une prière de délivrance qui est super efficace et qui nous a été donnée par Dieu lui même … Si vous voulez me contacter … pour me transmettre un miracle, une photo, une question … voici mon Mail … reny.croixacier.orange.fr Voici ce que je vous propose … Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje … Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre … Puis mes T-Shirts avec mes propres créations dessus … La boutique est sous la vidéo … Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site … www.croixacier.fr Je vous rappelle … Que j'ai très peu de moyen … Que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider … En me faisant … Un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Vous pouvez m'aider … Vous pouvez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … Par contre, pour moi, c'est super important … Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … Et j'évangélise plus de monde … donc n'hésitez pas … abonnez vous … Cette vidéo est géniale … super formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous … en cliquant sur le petit « A » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images … …